Bonsoir tout le monde, merci pour votre présence, merci Vincent de nous entretenir ce soir sur le sujet de l'assainissement écologique. Pour information, on est parti sur un format de présentation en une bonne demi-heure où tu vas revenir un peu sur la problématique contemporaine aujourd'hui autour de l'assainissement écologique. Tu vas aussi nous présenter quelques systèmes de toilettes sèches et nous parler donc des filtres à broyère, des systèmes de filtres à broyère et du coup je vais te laisser la parole, te laisser partager ton écran. Est-ce qu'il est partagé là ? Vous le voyez ? Non pas encore. Pardon, je croyais. Prends le temps de t'installer. Je croyais, je croyais. Et pour info, l'idée pour nous, on a sélectionné un certain nombre de questions que vous nous avez posées au moment de l'inscription. L'idée c'est si vous avez des questions en cours de route, posez-les dans le chat et après on laissera un temps libre d'échange aussi. Vous pourrez les poser soit à l'oral, soit on reviendra dessus. Je ne parle pas plus longtemps Vincent. On est bon ? Yes. Allez, c'est parti. C'est parti. Merci Théo pour l'introduction. Merci Twiza d'exister et nous permettre de ces moments d'échange. Je suis Vincent Daeron. Je suis ingénieur en sciences de l'eau et ça fait maintenant dix ans que je travaille sur des questions d'assainissement écologique et de valorisation de nos urines et matières fécales. Je suis passé par différentes structures, construction, conception de toilettes sèches, donc de Sanisphère qui fait des toilettes sèches publiques, à Écossec, à Montpellier, qui fait aussi des toilettes sèches, notamment des toilettes sèches dans des immeubles. Je travaille beaucoup pour Oikos, qui est un écocentre dédié à la construction qui est du côté de Lyon. Et d'ailleurs, si cette heure de présentation, ou cette demi-heure de présentation, plus les questions ne vous suffisent pas, je voulais en profiter pour vous dire qu'au mois d'avril, j'organise deux formations sur la gestion écologique des eaux à l'Écosse-Centre-Écosse et sur le filtre aboréat de bois pour les professionnels de l'assainissement, donc mi-avril. Et je fais partie du réseau de l'assainissement écologique qui fédère les acteurs de l'assainissement écologique. Donc ce soir, voilà le programme en 30 minutes, les enjeux globaux de la gestion de l'eau. La définition, en tout cas les grands concepts de l'assainissement écologique. Ensuite, on va plus parler de toilettes sèches, gestion des matières, avant d'enchaîner sur les filtres aboréat de bois et passer du temps sur vos questions que vous avez déjà transférées et que j'ai reprises pour qu'on puisse entamer la discussion. Donc les enjeux, c'est évidemment en termes de quantité de la ressource en eau, avec cette carte que vous avez dû maintenant voir passer depuis plusieurs années, avec des sécheresses estivales à répétition depuis 2018, avec en 2022 93 départements sur 96, soit la quasi-totalité du territoire qui était soumis à des restrictions d'eau. Et notamment 77 départements en alerte crise. Donc c'est les bassins versants que vous voyez en rouge sur cette carte. Donc c'était des arrêts des prélèvements non prioritaires, y compris des prélèvements à des fins agricoles, sauf dérogation. Donc les toilettes, ce n'est pas la principale consommation en eau douce de notre territoire. Évidemment l'irrigation, c'est près de 50% de notre consommation en eau douce. Les industries, l'énergie, avec le refroidissement des centrales nucléaires. Mais les toilettes, c'est quand même 20% de la consommation en eau potable utilisée pour les usages domestiques. Sur la partie qualitative, on a aussi une pollution des eaux de surface et des eaux souterraines qui vient de différentes sources, avec notamment le trafic automobile, les différentes industries, l'élevage intensif, avec notamment des déjections qui se retrouvent dans les cours d'eau et qui vont causer l'eutrophisation des cours d'eau. On a aussi l'agriculture intensive, avec par exemple la présence de pesticides qu'on retrouve encore dans les cours d'eau, alors que ça fait 20 ans qu'ils sont interdits sur le territoire. Et aussi le traitement des eaux usées, parce qu'on imagine que le traitement des eaux usées sert à traiter les eaux usées, donc c'est vrai, mais il ne le fait pas à 100%, il ne le fait pas parfaitement. À l'échelle de la France, on retrouve près d'un tiers de l'azote et du phosphore présents dans les eaux usées. Et on retrouve aussi beaucoup de résidus médicamenteux. Il faut savoir que les stations d'épuration françaises ne sont pas faites pour traiter les résidus médicamenteux. Il y a une publication qui est sortie récemment de l'INSA de Toulouse, qui a estimé à 147 tonnes par an la quantité de micropolluants qu'on retrouve dans les cours d'eau. Et donc, tout ça, c'était sur la partie excrétion, mais sur la partie alimentation, on a aussi des importantes pollutions et des importantes menaces de l'autre côté du système, avec le prix des engrais qui est directement lié au coût du gaz naturel pour la production d'engrais azotés, avec le procédé Haber-Bosch, et avec les engrais phosphatés qui sont issus de mines non renouvelables, donc des mines phosphatées, et dont le pic de production avant épuisement est prévu à l'horizon de 2035-2040, d'après les chercheurs qui travaillent sur le sujet. Donc ça, ça en fait une énorme menace pour notre approvisionnement, pour la pérennité et l'indépendance, notre indépendance alimentaire. Mais bonnes nouvelles, tout ce qu'on trouve en alimentation, tout ce qu'on ingère dans notre alimentation, se retrouve dans la partie excrétion. Donc ça, c'est un schéma issu d'une thèse de Fabien Esculier, qui a été édité en 2018 et qui fait partie du programme de recherche OKAPI, qui est vraiment une bible, qui est très agréable à lire. Donc je vous conseille fortement, si vous êtes intéressé par la question, d'aller creuser un peu le sujet. Donc il montre que notre besoin physiologique confortable, c'est 3,4 kg d'azote par personne et par an, et 350 g de phosphore par personne et par an. Et la bonne nouvelle, tout l'azote et tout le phosphore que l'on va ingérer, on le retrouve entièrement dans notre excrétion, donc dans nos urines et matières fécales. Et du coup, Fabien Esculier, via sa thèse, a montré qu'actuellement, le système est linéaire et non soutenable, avec d'un côté une consommation d'énergie fossile et une pollution liée à la production d'engrais, liée à notre modèle agricole, et de l'autre côté, une pollution aussi, liée à notamment nos déjections et les déjections animales. Donc tout l'enjeu pour une meilleure gestion de l'azote, c'est de passer du cycle d'azote actuel qu'on voit à gauche à un cycle optimisé. Et ça, ça passe par différents éléments. À la fois, une optimisation des pratiques agricoles, notamment une réduction des pertes, donc réduction des endroits qui sont appliqués sur les sols. Donc ça passe par des sols plus riches, avec plus de matière organique. Ça passe par une modification des pratiques. Ça passe aussi par d'autres pratiques agricoles, comme par exemple plus de cultures de légumineuses, qui vont être capables de synthétiser l'azote de l'air. Ça passe aussi par une modification des comportements alimentaires, donc réduire la part d'azote qu'on va ingérer, qu'on va importer. Donc c'est manger moins animal et plus végétal. Et ça passe par recycler massivement les urines et biodéchets. Donc dans les urines, on a une grande partie de l'azote, de l'eau d'éjection qui est comprise. Et de la même manière, dans nos biodéchets, on a aussi de l'azote qui est compris. Donc on passerait d'un cycle actuel, où il y a une pollution des milieux aquatiques, où il y a une consommation d'énergie fossile, où il y a une pollution des eaux dans le traitement des stations d'épuration, une pollution aussi de l'air dans les usines d'assinération des déchets, un cycle vertueux, où on fixerait plus d'azote, où il y aurait moins de pertes d'azote, donc moins de pollution des milieux aquatiques, et un recyclage massif des urines et des biodéchets. Et c'est en ça qu'intervient l'assainissement écologique. Donc l'assainissement écologique, toute la question de l'assainissement écologique, le but de l'assainissement écologique, c'est de reconnecter nos rejets à notre alimentation. Donc passer d'un cycle ouvert, donc sol, plante, animal, eau, qui provoque une pollution de l'eau, un appauvrissement des sols, un besoin en engrais, et donc qui fait que l'ensemble de la chaîne est perturbée, les cycles bio-géochimiques sont perturbés à l'échelle planétaire, à un cycle naturel, où on fermerait la boucle, entre faire en sorte que le sol soit un milieu vivant, donc riche en matière organique, sur lequel on va pousser des plantes qui vont nourrir l'humain. L'humain, comme on l'a vu juste avant, va excréter de l'azote et du phosphore, qui est égal à la somme, à ce qu'il va ingérer. Et donc ces urines et matières fécales, tout l'enjeu, c'est de les remettre dans le sol pour boucler la boucle. Donc tout l'enjeu, c'est de considérer nos déjections, non pas comme des déchets, mais comme une ressource pour le sol et la production végétale. Une des maximes aussi qu'on peut garder de l'assainissement écologique, en plus de reconnecter nos rejets à notre alimentation, c'est sortir dans matière du cycle de l'eau. Sur la production d'eau usée ou la consommation d'eau potable, un graphique important à avoir en tête, c'est que les eaux ménagères, donc les eaux aussi appelées les eaux grises, qui sont toutes les eaux usées, moins les eaux de toilette, représentent 70% des eaux usées domestiques. Donc c'est un volume important qui va comprendre le lavage des sols, suivant où finit le seau du lavage des sols, les bains et douches, le linge, la vaisselle, et potentiellement des eaux de cuisine. Donc les eaux ménagères, c'est 70% des eaux usées domestiques. Ensuite, là j'ai un petit quiz, on va prendre pour chaque question 10 secondes, pour que vous réfléchissiez, est-ce que vous avez une idée de la production annuelle par personne de matière fécale en kilogramme ? Alors là je vous laisse 10 secondes. Donc chaque personne produit par année 50 kilogrammes de matière fécale. Pour l'urine, la même question, je vous laisse de nouveau 10 secondes. Comment ça peut être selon vous ? L'urine, c'est environ 1,5 litre par personne et par jour, ça fait 500 litres ou 500 kilos d'urine par personne et par an. Donc là on a déjà un facteur 10, entre la production de matière fécale et la production d'urine. Sur le volume de chasse d'eau, on produit environ 10 000 litres, donc 10 mètres cubes d'eau. Donc il y a 10 mètres cubes d'eau potable qui sont utilisés chaque année pour évacuer 550 litres d'eau d'urine et matière fécale. Donc vous voyez un peu les ratios et l'énormité de la quantité d'eau qui est utilisée juste pour nos petits 50 kilos de matière fécale et 500 litres d'urine. Et quand on ajoute à cela le volume des eaux ménagères, qui est 70% du volume total des eaux usées, on arrive à 55 mètres cubes d'eau usée produit annuellement par personne et par an. Et en plus de ça, c'est un schéma sur lequel il vaut le coup de s'arrêter deux minutes qui paraît un peu compliqué au premier abord. Mais vous avez ici sur cette ligne le volume par personne et par an d'eau ménagère, donc environ 45 000 litres, d'urine et matière fécale. Donc 500 litres d'urine et 500 litres ou 500 kilos de matière fécale. Et derrière, vous avez la proportion en nutriments, donc les nutriments majeurs utilisés par les plantes, c'est azote, phosphore, potassium, contenus à la fois dans ces flux d'eau ménagère, dans ces flux d'urine et dans ces flux de matière fécale. Donc on peut voir qu'il y a une très faible partie de nutriments, azote, phosphore, potassium, qui sont contenus dans les eaux ménagères. C'est principalement des phosphates qui vont être contenus dans les lessives. Par contre, dans l'urine, on a une grande partie de l'azote. Donc il faut savoir que 80% de l'azote de nos eaux usées, c'est compris dans l'urine. Donc dans seulement 1% du volume des eaux usées, on a 80% de l'azote des eaux usées. Donc on a une grande partie de l'azote, du phosphore et potassium. Et dans une grande mesure, on a aussi un peu de phosphore et du potassium qui sont contenus dans les matières fécales. Et de la même manière, sur la ligne derrière, on a la quantité de matière organique qui est contenue dans les eaux ménagères. Donc les eaux ménagères, c'est principalement de la matière organique facilement biodégradable, avec des graisses et des huiles, des tensions actives et des résidus de savon et détergent. Donc on en a une partie dans les eaux ménagères, très peu dans les urines, et une grande partie de la matière organique qui va nous servir à recréer des sols vivants qui vont se trouver dans les matières fécales. Donc un des concepts de l'assainissement écologique, c'est de séparer à la source ces différents effluents. Donc les eaux ménagères, le principal volume, mais les eaux les moins chargées, à la fois en nutriments et en éléments polluants. Donc grâce au filtre aboréat de bois, permettront de réutiliser cette eau comme eau d'irrigation. Les urines, par un simple stockage ou une stabilisation, suivant les cas, on va pouvoir produire de l'engrais qui va être disponible pour les plantes. Et les matières fécales, si elles sont séparées à la source, si l'urine est séparée des matières fécales, on va pouvoir, suite à un processus de compostage, utiliser ces matières fécales comme amendement. Donc l'amendement va servir à nourrir le sol, alors que l'engrais va servir à nourrir la plante. Donc on va passer sur la partie toilettes sèches et gestion des matières. Donc un point sur la réglementation de l'assainissement non collectif. Je ne sais pas si tout le monde est très familier avec ça. Donc il y a deux réglementations. Il y a la réglementation de l'assainissement non collectif avec l'arrêté du 7 septembre 2009. On a une obligation de moyens. C'est-à-dire qu'on a, à la différence de l'assainissement collectif, où là on a une obligation de résultat. C'est-à-dire que d'un côté, il faut juste respecter les techniques qui peuvent être mises en place, alors que de l'autre côté, toutes les techniques sont mises en place, mais il y a une obligation de résultat. C'est-à-dire qu'il y a une obligation de rendement épuratoire, des objectifs, on va dire, de performance, entre l'entrée et la sortie du système. Et petite nuance, quand on est en assainissement non collectif, c'est-à-dire qu'on n'est pas raccordé au réseau, mais qu'on a, par exemple, plusieurs maisons qui vont se mettre, qui vont combiner leur eau usée, ou alors une grande maison, on va pouvoir passer, si on est au-dessus de 20 équivalents habitants, on va pouvoir passer dans la réglementation de l'assainissement collectif. À titre d'exemple, dans mon village, j'ai quatre maisons qui se sont réunies avec toutes leurs eaux usées pour justement passer de cette réglementation-là à cette réglementation, donc à la réglementation de l'assainissement collectif, parce qu'ils produisent une quantité d'eau supérieure à la charge produite par 20 équivalents habitants. Dans l'arrêté du 7 septembre, donc l'arrêté de l'assainissement collectif, dans l'article 17, on a une section qui est dédiée aux toilettes sèches, donc ça a été le premier cadre réglementaire, sorti en 2009, qui encadre l'installation de toilettes sèches. Donc il est détaillé que les toilettes sèches sont autorisées à condition qu'elles ne génèrent aucune nuisance pour le voisinage, ni rejet liquide en dehors de la parcelle, ni pollution des eaux superficielles ou souterraines. Donc bonne nouvelle, on a un cadre qui encadre l'installation de toilettes sèches en France. Par contre, en assainissement collectif, on n'a aucun cadre réglementaire qui encadre l'installation de toilettes sèches. Récemment, une question qui a été posée par une élue au ministère de l'écologie, et donc une réponse qui a été publiée au journal officiel, qui cite que ce type d'installation est autorisé, y compris dans les zones d'assainissement collectif. Donc c'est pour l'instant le seul texte, la seule ligne réglementaire qu'on peut avoir pour justifier en zone d'assainissement collectif l'installation de toilettes sèches. Il y a aussi un article du Code de l'urbanisme qui précise que le logement doit être prévu d'un cabinet d'aisance intérieur au logement, mais sans préciser la nature du cabinet d'aisance. Donc on peut potentiellement dire s'il y a besoin que le cabinet d'aisance ait des toilettes sèches. Voilà les différents types de toilettes sèches qui existent. Avec sur la partie gauche, les toilettes unitaires, avec soit un composteur qui va être situé à l'extérieur de la maison. Donc ça, c'est la toilette sèche la plus courante, on va dire, en France. On peut compter, c'est difficile à compter, mais on a essayé d'estimer récemment à notre réunion de réseau d'assainissement écologique de le nombre de toilettes sèches qu'il pouvait y avoir en France et il peut peut-être y en avoir 100 000 ou 200 000. En tout cas, si certains d'entre nous ont des chiffres, on est preneur. Donc voilà, la toilette sèche, on va dire classique. On a aussi des toilettes sèches avec le composteur qui est soit situé sous la toilette ou alors derrière la toilette. Donc là, c'était une toilette unitaire. Et à droite, on a les toilettes dites à séparation. Donc à séparation pour séparation de l'urine. Donc séparation de l'urine à la source avec de la même manière, soit un composteur qui va être situé à l'extérieur de la maison, ou alors un composteur qui va être situé sous la toilette ou derrière la toilette. Donc là, je vous montre quelques systèmes qui existent pour ces différents modèles. Donc on a la TLB ou la toilette à l'extérieur biométrisée, donc la toilette la plus courante avec un seau, un réceptacle qui s'installe directement sous le siège. Donc c'est la toilette-siège que vous devez le plus connaître ou le plus rencontrer. Donc là, on a un stockage relativement court qui est dépendant du volume de stockage. On a un ajout de litière nécessaire, une autoconstruction qui est évidemment possible, et c'est peu onéant. Donc là, il faut faire attention à la taille du réceptacle qu'on va choisir, parce que si on choisit par exemple 80 ou 100 litres de réceptacle, ça peut être rempli d'urine et ça peut être lourd à vidanger. On a aussi des systèmes qui peuvent, donc là toujours sur la toilette unitaire, mais avec le composateur qui est situé sous la toilette. Donc là, on a typiquement, quand on a une cave ou un espace qui est situé sous la toilette, on peut avoir juste grâce à une colonne de chute les matières qui vont être compostées, en tout cas qui vont être stockées sous les toilettes, ou alors derrière les toilettes, suivant la place disponible. Bon, ça, globalement, c'est quand même des systèmes plus simples à installer lors d'une construction, mais on peut aussi très bien imaginer en rénovation installer ce type de toilettes. On a ensuite les toilettes à séparation. Donc ça, ça a vraiment été développé par les Scandinaves dans les années 90, avec des éco-quartiers entiers installés avec ce type de toilettes. C'est globalement encore des fournisseurs de Suède ou Finlande qui proposent ces toilettes-là. Où là, l'intérêt, c'est de séparer à la source, grâce à la partie à l'avant du toilette, les urines, et donc réduire la fréquence de vidange et réduire en tout cas la maintenance du réceptacle des matières. Sachant que chaque jour, on va produire un litre et demi par personne d'urine, mais seulement 200 grammes de matière fécale. Donc, dans une toilette sèche classique, on a rapidement de l'urine qui va encombrer le réceptacle. Donc, dès qu'on sépare l'urine, ça facilite, ça réduit la fréquence de vidange. Donc là, il y a différents modèles. Avec eau, par exemple, pour ce petit modèle, donc avec une petite chasse pour la partie avant et une grande chasse pour la partie arrière. Ou alors, totalement sans eau, avec les urines et les matières fécales qui sont collectées séparément et une colonne de chute pour les matières fécales qui va permettre de séparer les matières fécales. Donc, comme je mets, attention au risque d'odeur et de colmatage, les Scandinaves, ils ont bien essuyé les plâtres pendant plusieurs années sur les réseaux séparatifs d'urine parce qu'il y a des risques de précipitation, donc de colmatage des tuyaux. Un des désavantages majeurs, c'est évidemment les risques d'odeur sur la séparation de l'urine. J'ai vu que c'était une des questions d'une personne qui doit être ici présente ce soir. Donc là, il faut être vigilant sur la maintenance et l'entretien des réseaux d'urine pour éviter, et aussi sur la conception du système, pour éviter qu'il y ait des mauvaises odeurs qui remontent. Et ça impose l'usager de s'asseoir sur les toilettes. Donc c'est quand même un inconvénient qui n'est pas négligeable. Un autre type de toilettes à séparation, c'est typiquement ces toilettes qui permettent de la même manière de séparer l'urine et les matières fécales. Et ces toilettes, je les aime bien parce qu'elles permettent très facilement sans modification du bâti ou du... Oui, sans modification du bâti, permettent très facilement de passer aux toilettes sèches en enlevant simplement les toilettes à l'eau et en mettant à la place ces toilettes-là. Donc ça a été notamment installé dans plusieurs dizaines de familles en place entre deux Bordeaux. Ça a été aussi une question sur le... Vous avez posé comment on peut faire en place entre urbains, en pleine zone urbaine, pour installer des toilettes sèches. Et bien, vous avez un exemple avec ces toilettes-là et le réseau développé par La Fumainerie, qui est le premier réseau d'assainissement collectif urbain déconnecté du tout à l'égout. Donc, ils ont installé dans, de mémoire, une quarantaine de familles ces toilettes en place centre de Bordeaux, dans des immeubles en R plus 4. Et il y a un réseau de collecte qui a été créé, comme on fait la collecte des biodéchets, par exemple. Donc, il y a des personnes qui passent en triporteur récupérer les urines et matières fécales des différentes familles. Un autre type de toilettes à séparation qui est un peu plus design, on va dire, et qui s'intègre plus facilement dans certains bâtiments contemporains, ça a été la dernière innovation en termes de toilettes à séparation, qui là, par contre, s'utilise avec de l'eau, notamment pour évacuer les matières fécales et nettoyer la céramique. Donc, il y a un piège à urine à l'avant du toilette. Donc, quand l'utilisateur est assis, l'urine tombe sur la paroi, reste collée à la paroi et donc, ça permet de récupérer l'urine. Donc là, il y a plusieurs grands quartiers à Genève et à Paris de 200, 300, 600 personnes qui vont être entièrement équipées de ces toilettes-là et où des usines de traitement et de production d'engrais à partir d'urine vont être installées en plein centre-ville. Voilà l'intérêt majeur, c'est que ça s'utilise comme des toilettes classiques et c'est plus transparent pour l'utilisateur. Un autre système, c'est le système type Sanisphère ou Écodomeo qui est un tapis à cliner ou une bande convoyeuse. Donc, les urines et matières fécales tombent sur le tapis. Les urines par gravité vont être récupérées à l'avant du tapis. Les matières fécales restent sur le tapis et quand vous avez fini, vous mettez trois petits coups de pédale sur le côté ou alors vous appuyez sur un bouton et les matières fécales tombent derrière. Donc là, pareil, ça peut être installé en construction neuve, mais aussi en rénovation. Les matières peuvent être collectées à l'extérieur de la maison ou être collectées directement dans la maison. Là, il y a un projet notamment à Dole de Bretagne d'une trentaine de logements en R3 dans lesquels ces toilettes vont être installées. Voilà, c'est sans eau évidemment, sans matière carbonée et sans odeur grâce à un système de ventilation qui est mis en place. Un autre outil qui est parfois oublié mais qui permet de boucler les boucles assez facilement sur la partie urine, c'est l'installation d'urinoir sec. Donc là, sur la photo de gauche, vous voyez l'urinoir que j'ai installé chez moi. Donc, il y a simplement un bidon derrière de 20 litres et quand il est plein, je le vide et je le mets dans mon potager. Et à droite, vous avez un système qui est vendu directement par des fournisseurs. donc ça, je l'installe de plus en plus. Donc, urinoir 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 plus que les matières fégales. Et sur la valorisation des urines, vous avez différentes options. Soit, vous pouvez les remettre directement sur le compost. Donc, ça va enrichir en l'insol de le compost. Ça peut aussi rejoindre le filtre aboréat de bois et le système de traitement de vos emménagères. Ou alors, vous pouvez envisager une cuve de stockage pour ensuite utiliser votre urine au jardin en tant qu'emménage. Donc, chez la personne en bonne santé, l'urine est considérée comme stérile. Voilà, trois guides que vous pouvez télécharger ou acheter si vous souhaitez en savoir plus spécifiquement sur la valorisation agronomique de l'urine. Sur le compostage, il y a aussi un guide qui a été édité par le réseau de l'assainissement écologique qui donne des clés, des conseils pour une bonne gestion du compost de matière de toilettes sèches. Bon, les grandes idées, c'est de la diversité, c'est de varier les apports dans le compost avec de la sciure, des copeaux, de la paille, du carton broyé. Il faut éviter le tassement, éviter le colmatage, il faut favoriser l'aération, retourner aussi fréquemment que possible aux bacs. En gros, on donne environ, en termes de dimensionnement, trois bacs de 1 m3 pour une famille de quatre personnes. Un point qui est parfois soulevé par les SPANC parce que la réglementation a tendance à interprétation, il est écrit que la cuve est régulièrement vidée sur une aire étanche conçue de façon à éviter tout écoulement et à l'abri des instampéries. C'est important quand vous parlez à vos SPANC d'aller lui dire déjà de chercher des précisions dans les guides qui ont été réalisés en 2014 pour les usagers et pour les SPANC où il est précisé que les aires doivent être étanches seulement dans des zones à risque environnementaux et il faut aussi bien différencier l'écoulement qui peut être assimilé à du ruissellement à de la filtration dans le sol parce que c'est totalement aberrant d'imaginer du compostage sur une aire étanche. n'importe qui qui a fait du compostage sait que le compostage doit se faire en contact de la vie du sol. Les préconisations qu'on donne c'est au minimum 18 mois de compostage des résidus de matière de toilettes sèches après le dernier rapport. Donc c'est 18 mois sans apport de nouvelles matières qui viendraient contaminer le tas. On passe au filtre à broyade bois. Le temps passe vite ça fait déjà 25 minutes. Donc les filtres à broyade bois ça fait un peu plus de 10 ans qu'il y a différentes structures qui travaillent enfin en tout cas en France un peu plus de 10 ans qu'il y a différentes structures qui travaillent sur ce système là et le postulat de base ça a été que les eaux ménagères représentent une grande partie des eaux usées donc 70% du volume des eaux usées mais une très faible contient très peu de nutriments et très peu de matières organiques. Mais dans la réglementation donc l'arrêté du 7 septembre 2009 la réglementation de l'assainissement non collectif il est écrit qu'en cas d'utilisation de toilettes sèches l'immeuble doit être équipé d'une installation co-farm en présent arrêté afin de traiter les eaux ménagères. Le dimensionnement de cette installation est adapté aux flux estimés des eaux ménagères. Donc si une personne a des toilettes sèches chez lui donc a que des eaux ménagères à traiter il n'y a rien dans la réglementation qui définit quel doit être le traitement adapté pour les seules eaux ménagères. Donc c'est seulement écrit qu'elles doivent être évacuées vers le système d'assainissement et il y a une norme qui a ensuite précisé ça qui dit qu'on peut légèrement sous-dimensionner le système d'assainissement mais il n'y a aucun système prévu pour le seul traitement des eaux ménagères. Donc il y a un gros vide juridique pour toutes les personnes qui sont 100% toilettes sèches. Des clés que vous pourrez aussi transférer à vos spanks en cas de discussion sur le sujet qui est issue du seul texte reconnu mondialement qui est un texte édité par l'OMS. Donc il y a quelques citations qui, comme je vous disais dit que les eaux ménagères constituent la fraction la plus importante des effluents et celle qui contient le moins de nutriments et d'agents pathogènes. Il est aussi noté que par des techniques de traitement simples infiltration dans le sol grévée filtrant marais, bassin il est possible d'atteindre des réductions d'agents pathogènes conformes aux objectifs sanitaires. Donc toute l'idée du filtre aboréat de bois c'est de trouver un traitement pour les seuls pour les seuls eaux ménagères. Donc le plus grand volume des eaux usées et la partie d'amende polluante à partir de matériaux locaux de matériaux renouvelables quelque chose qui soit simple une installation qui peut être autonome peu coûteuse donc accessible à toutes et à tous performante écologique et dont les eaux peuvent être utilisées comme eau d'irrigation. Donc c'est là qu'arrive le filtre aboréat de bois le filtre aboréat de bois qui fait référence à une épuration basée sur le sol en tant que milieu biologique vivant. Donc un sol vivant c'est un sol qui va comprendre toute la pédophone et la pédoflore donc lombriques acariens insectes bactéries champignons donc c'est recréer un sol qui soit le plus vivant possible dans les premières couches de sol donc les premiers centimètres de sol et on va simplement creuser des tranchées dans lesquelles vont arriver par surverse les eaux ménagères donc on va créer une légère pente au fond du filtre et les eaux ménagères vont être dispersées à travers le filtre à travers le broyat de bois qui va être utilisé comme une sorte d'éponge et qui va diffuser petit à petit lorsqu'il est saturé les eaux ménagères tout le long du filtre et en même temps le diffuser aux arbres et aux arbustes qui vont être situés à côté des tranchées donc en règle de dimensionnement on donne un mètre carré par équivalent habitant attention en assainissement de l'eau collectif la notion d'équivalent habitant est assimilée à la notion de pièce principale de votre logement donc pièce destinée au sommeil ou au séjour on donne un minimum de deux filtres pour pouvoir utiliser comme pour les filtres plantés utiliser les filtres en alternance et dans les règles techniques on donne des dimensions donc entre 2 et 5 mètres de long pour les tranchées entre 20 centimètres et 60 centimètres de large et au maximum 40 centimètres de profondeur pour les tranchées donc voilà l'idée c'est vraiment d'utiliser les premiers centimètres de sol qui vont être la partie la plus oxygénée la plus vivante et la plus apte à traiter les eaux ménagères qui sont fortement biodégradables voilà un exemple vu du dessus un exemple d'installation qui peut être fait donc on a la maison on va collecter les eaux ménagères et là il y a 5 filtres qui ont été installés avec à chaque fois des jeux de vannes qui vont permettre d'une semaine utiliser un filtre une autre semaine utiliser un autre filtre et ainsi de suite on va chaque semaine déplacer les eaux ménagères d'un filtre à un autre et toute l'idée c'est de planter au plus proche planter à proximité des tranchées des arbres des arbustes des fruitiers et que ces eaux ces eaux ménagères puissent être captées par les espèces végétales qui vont être situées à proximité et ça c'est un point c'est une chose qu'on ne peut pas faire en fait avec les tranchées de dépondage classique dans lesquelles on va avoir des drains de dépondage qui vont être enterrés parce que les racines vont aller chercher l'eau et vont aller petit à petit colmater les drains d'épondage donc c'est vraiment un avantage majeur comparé à un système classique fausse toute eau et épondage dans le sol excuse-moi j'ai une petite question je peux allons-y c'est juste par rapport à ton schéma là le carré qu'on voit à côté de l'habitation c'est genre un bac à grèce par exemple non c'était ici là non il n'y a pas de bac à grèce c'était juste un regard qui permet de collecter les eaux ménageurs mais on fait arriver directement les eaux ménageurs en partie supérieure du filtre comme on le voit ici il n'y a pas de bac à grèce il n'y a pas de pré-filtration ça arrive directement en partie supérieure du filtre d'accord ça arrive direct ok et du coup sur ton schéma il y a le rond et le carré mais c'est juste un exemple c'est pas deux choses différentes c'est ça c'est juste un regard qui a été positionné là mais il n'y a aucune il n'y a aucune pré-filtration ok merci ça arrive directement directement en surface alors parlons spank donc dans le spank il y a trois types de visites il y a la visite donc l'examen préalable qui permet si besoin d'obtenir une attestation de conformité par exemple lorsqu'il y a une obligation de faire des travaux ou de remettre en norme son système ou par exemple pour le dépôt d'un permis de construire donc là il y a potentiellement une visite sur site ensuite il y a la bonne exécution des travaux donc là c'est quand on va construire un nouvel équipement on peut avoir la visite la visite du spank sur place pour vérifier que l'installation est bien réalisée et ensuite on a la visite périodique donc ça c'est une visite qui a lieu tous les 4 ans 6 ans 8 ans 10 ans ça dépend en fait des moyens du spank et notamment des ressources humaines des ressources humaines des différents spanks s'ils ont assez de personnes en interne pour pouvoir aller chez chaque personne tous les 4 ans ou 8 ans pour vous donner une idée chez moi dans ma campagne ils sont venus en 2012 et ils ne sont pas revenus donc ça fait déjà 10 ans et il y a des chances qu'ils ne viennent pas avant 5 ans donc ça fera 15 ans de fréquence donc voilà mais ça ça dépend vraiment des sites ça dépend vraiment des territoires et de comment sont dotés les spanks et ensuite lors d'un contrôle on a différentes possibilités il y a différentes il y a différentes possibilités on peut avoir un avis conforme donc là c'est le feu vert on a tout fait bien on a soit mis en oeuvre un système traditionnel donc par exemple fausse tout de eau plus épandage donc système traditionnel qui est détaillé dans l'arrêté ou un système agréé donc système agréé depuis la réglementation de 2009 il y a une procédure d'agrément de différents systèmes c'est typiquement les filtres plantés ou la phytoépuration elles sont passées par un système d'agrément donc les phytoépurations sont testées sur une plateforme du CSTB à Nantes et les vendeurs les bureaux d'études reçoivent un agrément et ensuite vous pouvez acheter ce système là ou être encadré pour l'autoconstruire et du coup vous avez un système qui a reçu l'agrément donc vous allez avoir un avis conforme ensuite tout à droite du spectre on a le feu rouge donc là on est non conforme avec risques sanitaires ou environnementaux donc soit des risques pour les personnes ou pour l'environnement donc là c'est j'ai une fosse septique mais derrière j'ai pas d'épendage ça va directement dans un fossé c'est j'ai pas du tout d'assainissement ça va directement dans un fossé c'est plus fonctionnel il y a des mauvaises odeurs il y a une pollution on voit une pollution le cours d'eau en bas de chez moi il est vert donc là c'est non conforme avec risque et là il y a une obligation également il y a une obligation de travaux dans les 4 ans ou au bout d'un an si il y a la vente du bien et entre les deux on a une zone grise qui est relativement peu connue qui va être non conforme ou avis défavorable mais sans risque ou non conforme mais sans risque il y a différents noms suivant les spanks donc là ça va être typiquement le cas des filtres arboreaux de bois pour l'instant donc vous n'allez pas être conforme il n'y aura pas le feu vert vous n'allez pas mettre en place un système courant reçu en agrément ou un système traditionnel mais d'un autre côté il n'y aura pas de risque pour les personnes ou pour l'environnement parce que votre filtre arboreau de bois aura été bien fait vous auriez été accompagné par un bureau d'études ou par un professionnel qui sait faire ça et vous avez seulement des eaux ménagères donc pas de risque pour les personnes ou pour l'environnement donc voilà comme je vous disais pour être dans le cas non conforme avec risque sanitaire ou environnementaux il y a au moins un critère pour MISC4 à prouver c'est à la fois un danger soit un danger pour la personne soit un danger avéré pour l'environnement soit un défaut de sécurité ou alors un sous-dimensionnement caractérisé donc voilà tout l'enjeu du filtre arboreau de bois et de son développement pour l'instant tant qu'il n'y a pas de cadre réglementaire défini c'est quel est le but de l'assainissement est-ce que c'est de protéger l'environnement ou est-ce que c'est de respecter scrupuleusement la réglementation sachant que dans bien des systèmes qui ont reçu des agréments typiquement les microstations ces systèmes ont reçu un agrément mais ne sont pas forcément mais peuvent être nocifs pour l'environnement avant de passer aux questions voilà deux ressources donc l'étude de gauche c'est une étude qui a été réalisée par l'INRAE donc anciennement IRSTEA de Lyon ou CMAGREF qui réalise toutes les études scientifiques sur le filtre arboreau de bois et le traitement des eaux ménagères c'est eux aussi qui avaient réalisé une grosse étude sur la comparaison des différents systèmes d'assainissement de nos collectifs et un autre guide c'est le guide de l'éco-centre Pierre et Terre dans le GERS donc qui traite à la fois des toilettes sèches et des filtres arboreaux de bois et dans lequel vous allez trouver plein de ressources complémentaires à ce que je viens de vous raconter ça va on passe aux questions yes top Vincent juste pour info tu vas nous filer une chouette présentation c'est complète est-ce qu'il y a plein de gens qui demandent qui n'ont peut-être pas forcément pu prendre tous les schémas en cours ouais super moi je vous l'enverrai avec le replay ça sera accessible sur le forum aussi il y a quelques questions déjà dans le fil de discussion mais autant passer sur celles qui ont été posées au moment de l'instructure alors quelques questions piochées parmi toutes les questions que vous avez posées donc première question est-il possible de faire de l'assainissement écologique sans toilettes sèches et bah la réponse est non parce que tout l'enjeu vraiment de l'assainissement écologique c'est sortir nos matières du cycle de l'eau dans l'eau quoi qu'on fasse nos matières seront en moment un autre polluante alors que dans le sol nos matières vont être considérées comme des ressources à la fois pour le sol donc ça va être l'amendement nourrir le sol ou pour la plante donc ça va être l'engrais nourrir les plantes donc il n'est pas possible de faire de l'assainissement écologique avec des toilettes à eau ou alors c'est en l'heure d'imaginer qu'on fait de l'assainissement écologique avec des toilettes à eau est-il possible de l'envisager pour des habitations urbaines comment recycler les toilettes sèches en milieu urbain c'est effectivement compliqué pour l'instant encore à titre expérimental à titre dérogatoire il y a quelques gros projets qui se mettent en place d'habitats participatifs c'est généralement des collectifs ou des personnes vraiment engagées qui mettent ça en place il y a l'exemple de Dole de Bretagne avec 25 toilettes à séparation qui vont être installées avec une collecte des urines une valorisation chez un pépiniériste et un maître composteur qui habite dans le logement qui va gérer les matières fécales des différents habitants à Grenoble aussi il y a un habitat participatif qui est installé des toilettes sèches et ils gèrent eux-mêmes leurs matières en plein Paris dans le quartier Saint-Vincent de Pôle on va avoir la première grosse réalisation de valorisation de valorisation de l'urine en plein centre-ville mais et évidemment la fuménerie l'exemple que je vous donnais tout à l'heure avec la collecte en plein centre-ville en vélo-tri-porteur des urines et matières fécales des différents habitants mais tout l'enjeu c'est de trouver le modèle économique comment on fait pour créer pour créer un service en fait au même titre qu'on a un ramassage des ordures ménagères un ramassage du verre un ramassage du carton un ramassage maintenant de plus en plus des biodéchets comment on fait pour créer un service de ramassage des urines des matières fécales ou les deux et comment on fait pour sinon mettre en place en centre-ville des composteurs de quartier qui vont récupérer les déjections en tout cas les résidus de toilettes sèches donc là ça pose des problématiques sanitaires réglementaires mais en tout cas il y a depuis récemment il y a un programme de recherche qui essaie d'explorer les possibilités les verrous les verrous juridiques sur la on va dire le compostage conjoint des biodéchets donc des déchets de cuisine et à la fois des résidus de toilettes sèches mais on en est encore on en est encore loin enfin loin ça reste vraiment expérimental et auprès de personnes vraiment engagées Y a-t-il un danger biologique à utiliser le compost de toilettes sèches au jardin potager ? Il faut que le processus de compostage soit bien réalisé il faut que ce soit que ce soit pas il faut que ce soit correctement le compostage c'est un processus biologique qui fonctionne en présence d'oxygène donc plus le tas va être aéré plus il va être oxygéné donc il faut pas que le tas soit compact il faut qu'il soit donc aéré au maximum il faut que les apports soient diversifiés et au minimum on dit qu'il faut attendre un an et demi à deux ans sans ajout de matière fraîche sur le tas avant de l'utiliser au jardin avant de l'utiliser au jardin mais un des concepts aussi un des principes de l'assainissement écologique c'est de réduire la pollution en un moment donc ça pose vraiment la question sur notre alimentation sur qu'est-ce qu'on mange sur comment on vit pourquoi on prend des médicaments donc un des principes de base c'est de réduire déjà la pollution en amont dans ce qu'on mange dans ce qu'on va prendre pour pas avoir à réfléchir sur le risque qu'on va avoir à utiliser notre compost au jardin en tout cas les matières frécales contiennent des pathogènes donc il faut qu'il y ait un processus de compostage qui soit fait avant d'utiliser ces matières au jardin après ça dépend aussi de quelles plantes on va faire pousser sur notre compost de toilettes sèches est-ce que c'est des plantes racinaires des radis, des carottes est-ce que c'est des plantes des blettes des épinards qui vont être hors sol l'idéal c'est aussi d'incorporer le compost de toilettes sèches dans le sol quelques mois au minimum avant de planter directement dans le jardin donc respecter une durée de 3-4 mois avant de planter dans le jardin donc voilà quelle est la différence entre une pédopuration et un filtre à broyat de bois quel est le rôle du broyat de bois alors la différence elle est seulement lexicale elle est seulement lexicale effectivement il y a quelques années aux prémices de ce système là ça s'appelle plutôt pédoépuration où là on faisait référence donc pédoépuration à une épuration réalisée par le sol et on a changé de lexique en se disant que en fait le sol il va faire l'infiltration mais c'est beaucoup le filtre qui va faire le traitement le filtre à broyat de bois et non pas et non pas le sol donc peu importe peu importe la caractéristique du sol l'idée c'est que ce soit vraiment le filtre qui fasse le traitement et non pas le sol quel est le rôle du broyat de bois le broyat de bois il a différents rôles mais son rôle premier c'est de c'est d'éviter qu'il y ait de c'est de faire en sorte qu'on ait toujours une perméabilité importante et d'éviter qu'il y ait une stagnation de l'eau en surface donc le broyat va vraiment servir d'éponge il va prendre les eaux avant de les restituer dans le sol et les restituer dans la tranchée dans le filtre donc c'est vraiment son rôle premier c'est de l'infiltration et en même temps le traitement en parallèle donc on va utiliser les premières couches de sol les plus vivantes donc les premiers centimètres donc le broyat de bois son but c'est de recréer un humus un sol de forêt le plus riche possible le plus vivant possible pour dégrader les eaux ménagères qui sont fortement biodégradables si on a une phytoépuration ou si on est en A1C quel est l'intérêt d'avoir des toilettes sèches quel avantage possède le filtre arbre-roi de bois face à la phytoépuration si on a une phytoépuration si la phytoépuration est déjà installée l'intérêt majeur d'avoir des toilettes sèches ça va être de réduire sa consommation en eau déjà donc on va réduire d'environ 20% sa consommation en eau potable on va en même temps pouvoir disposer d'une ressource donc les urines et les matières fécales vont pouvoir être utilisées au jardin soit comme en gré soit comme en endement suivant le type de toilettes sèches qu'on va installer et on va éviter ensuite une pollution des eaux et du milieu parce que la phytoépuration elle ne va pas non plus traiter à 100% nos déjections donc suivant comment elle est faite suivant comment elle fait le rejet après la phytoépuration on va avoir encore de l'azote et du phosphore qui va se retrouver dans les milieux et puis voilà c'est plus intéressant de faire pousser des légumes ou faire pousser des arbres fruitiers avec nos urines et matières fécales plutôt que faire pousser des roseaux quel avantage possède le filtre à bois face à la phytoépuration c'est ce que je vous disais c'est notamment disposer d'une ressource donc urine et matières fécales pour les remettre dans le sol c'est éviter la pollution des milieux aquatiques et puis il y a quand même un avantage qui n'est pas des moindres pour les personnes qui hésitent à faire construire ça c'est l'intérêt économique entre une phytoépuration ou même autoconstruite ou encadrée on va être à plusieurs milliers d'euros pour des milliers de 6 000 à 10 000 euros avec un filtre à broyat de bois on va être à un coût qui va être imbattable entre l'accompagnement par un professionnel une mini pelle pour faire la tranchée et du broyat de bois un peu de plomberie si vous en sortez pour 1 500 2 000 euros maximum donc il y a l'intérêt économique et puis il y a aussi l'intérêt écologique la phytoépuration ça va être des matériaux non renouvelables donc des ressources minérales du sable des graviers qui sont issus de carrières ça va être potentiellement du plastique que ce soit un bac qui va être tout fait ou une membrane ça va être potentiellement de la maçonnerie si on a un bac à créer ça va être plus de terrassement donc il y a aussi l'intérêt écologique est-ce que les urines peuvent rejoindre le filtre à broyat de bois effectivement les urines peuvent rejoindre le filtre à broyat de bois et on souhaite aussi que les lixivias donc les lixivias c'est les résidus liquides de percolation par exemple au travers d'un composteur quand vous allez avoir une chambre de compostage située sous les toilettes il peut y avoir potentiellement des liquides qui vont être produits et donc l'idée c'est que ces urines et lixivias puissent rejoindre le filtre à broyat de bois comment assurer le traitement des eaux grises d'une tiny et bien tout ce qui est tiny habitat léger habitat insolite yurt le plus simple si vous êtes en toilette sèche c'est de réaliser une une phyto pardon un filtre un filtre à broyat de bois qui va être installé à proximité de votre de votre logement une tiny il y a généralement 2, 3, 4, 4 personnes donc là vous allez le dimensionner en fonction du nombre du nombre de personnes qui va être 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 dans le logement et vous allez avoir un impact faible sur votre environnement ça va être ça va être deux tranchées ou trois tranchées remplies de broyat de bois que vous pourrez facilement enlever si jamais vous avez à déplacer la tiny ou à la déplacer si jamais vous devez la déplacer ou habiter ailleurs c'est pas compliqué de reboucher la tranchée et du coup ça aura un impact un impact minime sur l'environnement vous enlevez les tuyaux que vous avez installés et vous rebouchez les tranchées et voilà excusez-moi je peux vous donner une question justement par rapport à ça du coup si on fait ce filtre lors d'une demande de permis de construire par exemple on n'est pas conforme si c'est le filtre à broyat de bois bois on n'est pas conforme dans le cas d'un permis de construire ça ne sera pas possible c'est juste la prochaine question pardon ok c'est une très belle une très belle transition donc le filtre à broyat de bois est-ce réglementaire ? c'est exactement exactement la question à ce jour l'installation de filtre à broyat de bois n'est pas reconnue par la réglementation donc c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir un avis conforme lors du visite du SPANC ou lors d'une demande d'examen à la conception par exemple pour le dépôt d'un permis de construire donc c'est pas encore réglementaire mais il y a une demande de dérogation dérogation à la réglementation et à l'arrêté du 7 septembre 2009 qui a été déposée par l'association donc le réseau de l'assainissement écologique dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle France Expérimentation donc c'est un dispositif gouvernemental qui permet dans certains cas quand il y a des quand il y a des quand il y a des vides juridiques par exemple comme celui-là d'expérimenter sur 5 ans de nouveaux de nouveaux systèmes de traitement donc dans notre cas l'idée c'est de faire il y a une demande qui a été faite d'arrêter dérogatoire qui permettrait pendant 5 ans l'expérimentation du filtre à broyat de bois sur tout le territoire français donc ça fait on en est à peu près à la 20ème révision de l'arrêté dérogatoire avec des allers-retours auprès des différents services du ministère de la santé au ministère de l'écologie mais on est en bonne on espère vraiment qu'il sorte dans les prochains mois et il permettrait du coup d'avoir un cadre réglementaire à titre expérimental pour l'installation de filtres à broyat de bois pour l'instant le nombre d'expérimentations va être limité à l'échelle du territoire à quelques dizaines à quelques dizaines et du coup si vous voulez c'est la question suivante comment présenter la pédopulation des eaux grises pour que le projet soit accepté par le SPANC donc si vous avez un projet d'installation de filtres à broyat de bois et vous souhaitez que votre système ait un avis conforme du coup il va falloir passer par cette procédure expérimentale et donc il y aura un suivi de votre installation donc il y a sur les quelques dizaines d'installations qui vont être faites en France il y aura différents types de suivis des suivis très poussés réalisés par le centre de recherche INRAE avec toute une instrumentation des caméras des capteurs pour vérifier comment ça se passe un suivi un peu plus léger avec seulement des prélèvements en amont en aval et un suivi qui va être seulement visuel donc il y a différents types de suivis et donc on est à la recherche justement de sites dans toute la France qui souhaitent mettre en place un filtre arboréat de bois et qui souhaitent prendre part à cette expérimentation donc qui va durer 5 ans et l'idée c'est qu'ensuite on montre que l'expérimentation est positive et que le filtre arboréat de bois ait un système efficace pour traiter les homénagères et qu'ensuite cet arrêté dérogatoire soit transposé définitivement dans la réglementation dans la réglementation française donc si vous avez un projet vous allez sur le site du réseau de l'assainissement écologique donc réseau-assainissement-écologique.org et sur la partie contact vous parlez de votre projet et le réseau vous mettra en contact avec la personne référente le professionnel le plus près de chez vous qui pourra vous accompagner sur cette partie-là C'est la fin de mes questions Super, merci Vincent C'était très riche et très clair ça assistait beaucoup d'intérêt si j'en crois le nombre de questions dans le chat assez important Je sais J'ai à peu près merci d'être J'ai à peu près une heure encore J'ai à peu près une heure devant moi si vous voulez Ok, super Magnifique c'est la question que j'allais te poser Si Déjà, je vais vous partager le lien pour vers la page de Vincent aussi sur son site et le site de Valop Design si vous avez éventuellement des questions vous voulez voir un petit peu ce qu'il fait et je vous partage aussi deux, trois liens pour ceux qui doivent partir Et après au niveau des questions Loïc donc du petit co-anime avec moi je pense qu'on peut arrêter le partage Je ne sais pas si tu en as identifié quelques-unes auxquelles n'auraient pas forcément à répondre Vincent sinon vu qu'il y en a beaucoup on peut peut-être aussi repasser un système de main levée Ouais j'en ai relevé quelques-unes mais je pense que tu as relevé pas mal de doutes avec ta dernière intervention sur la réglementation Après il y en avait une qui était pas mal c'est une faut-il rajouter du roya de boire régulièrement ou à quel rythme ou est-ce qu'il faut aussi en rajouter effectivement ça va se tasser au fur et à mesure il va se gorger d'eau il va se tasser c'est pas chaque année mais peut-être tous les 3-4 ans il suffit juste de refaire le niveau en surface et de rajouter du broyard de bois mais tout l'intérêt c'est qu'on a une ressource renouvelable et potentiellement locale si vous avez un broyard chez vous ou si vous avez un pépiniériste pas loin ou une déchetterie il suffit d'aller chercher du broyard et on va mettre en surface et ça s'arrête à ça ok super merci pour la réponse j'en ai un quelqu'un qui vient de poser alors j'ai pas relevé le nom une question à propos de la pente est-ce qu'on peut le mettre sur un terrain avec une pente assez forte ou installer le filtre à broyard de bois ou est-ce que c'est préjudiciable c'est un peu de loin Loïc mais la question c'était est-ce que ça peut se mettre en place si le terrain est très pentu ouais si le terrain est très pentu alors si le terrain est très pentu admettons je ne sais pas si ça va être très visible mais qu'on ait une pente comme ça on va mettre les filtres à broyard de bois perpendiculaire à la pente tout simplement si il y a une pente trop importante l'idée c'est d'avoir pas une pente trop élevée dans les tranchées donc on va le faire perpendiculairement à la pente et si on doit si la zone disponible pour l'assainissement est située par exemple au-dessus et bien on va mettre en place une pompe de relevage et ça c'est relativement simple parce que les zones ménagères sont très peu chargées en matière solide donc une pompe de relevage pour les zones ménagères c'est pas c'est pas très cher et c'est voilà c'est fiable ça répond à la question complémentaire y a-t-il une pente minimale aussi une pente minimale ? non on dit que dans les tuyaux il faut que l'eau accoule tout simplement et dans le fond il faut une à deux pourcents de pente en gros si tu en avais terminé la question j'ai une question posée par Bilal Dacrou aussi qui me semble intéressante parce que c'est le cas pour pas mal de personnes si on a déjà déposé un système pour un PC un permis de construire avec un système conforme comme Aquatiris est-ce qu'il est encore possible de basculer vers ce que tu nous as dit l'expérimentation ou ça me peut passer même sans deux c'est 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 une question qui a l'air souvent si le si effectivement ça a été accepté dans le permis la question est euh la question est est-ce que vous avez ça se fait enfin j'ai déjà plusieurs personnes qui l'ont fait qui ont déposé un permis avec un certain système et qui dans les faits ensuite ont installé un autre système qui n'était pas qui n'était pas similaire à ce qu'ils ont déposé dans le permis donc là c'est un risque que chacun prend en âme et conscience en fonction de tout le comme je vous disais tout le vu que c'est seulement des eaux ménagères à traiter il n'y aura en aucun cas de risques sanitaires ou environnementaux qui pourront être prouvés par les spanks ou dans ce cas là ça fera jurisprudence et et nous ça fait des années qu'on attend qu'il y ait quelqu'un qui un spank qui qui fasse une mise en demeure pour un traitement d'hôme ménagère mais ça n'arrivera pas donc c'est un risque à prendre dans quelle mesure la personne qui dépose le permis a besoin ensuite à la réception des travaux que son permis soit de nouveau validé je ne sais pas comment ça se passe précisément mais dans certains cas il y a un contrôle des travaux après le chantier et du coup le permis est définitivement validé une fois que les travaux sont réalisés et dans ce cas là si vous faites un autre système d'assainissement il n'y a pas de effectivement ce ne sera sans doute pas validé mais quelles sont les conséquences après si on est dans la zone grise donc filtre arbreuilat de bois sans prendre part à l'expérimentation et sans évidemment sans attestation conforme du spank parce que ce n'est pas un système agréé ou un système traditionnel il y aura seulement une obligation de vente une obligation de mise aux normes dans le cas d'une vente mais là c'est la même chose dans tous les cas au moment de la vente ça c'est pour pas léser en fait l'acheteur il sera écrit que le système n'est pas aux normes c'est un système il y a des toilettes c'est un machin donc le système n'est pas aux normes et là le seul risque qu'il peut y avoir c'est une décote du bien donc on va on va se dire que le coût moyen d'une installation conforme ça va être 10 000 euros donc le bien pourrait être décoté mais dans les faits même la mise l'obligation de mise aux normes au bout d'un an elle est très peu respectée mais ça dépend vraiment du spank sur le territoire en fait et de ses moyens et les moyens qu'il a pour contrôler tout le monde est-ce que je peux prendre la parole pour donner un témoignage sur cette question précise qui me paraît très importante j'ai suivi une visio avec Pierre-Ether il y a une semaine donc on a posé cette question-là et elle répond très à l'aise il suffit de répondre que vous avez changé d'avis entre temps et ça n'a pas du tout l'air de la contrarier donc on n'a pas eu le temps de creuser mais je pense qu'en effet ils n'ont pas de levier ensuite le spank pour nous courir après je pense mais effectivement ça dépend de chacun Quelque chose à ajouter Vincent ? Non je sais que c'est la position Pierre-Ether eux ils ne demandent même plus c'est tellement aberrant en fait cette réglementation ou les systèmes qui ont l'agrément sont néfastes pour l'environnement mais à tout point de vue de la construction jusqu'à l'utilisation jusqu'à la maintenance c'est des systèmes tout en plastique remplis de fibres de laine de roche c'est une aberration complète donc je sais que Pierre-Ether ils sont encore plus radicaux que moi sur ce point de vue-là et eux ils ne font même plus appel au spank parce que pour eux la réglementation elle est totalement mal faite et c'est une aberration donc mais voilà ça dépend à chacun de prendre le risque ou pas déjà merci à ceux qui se répondent les uns les autres dans le chat c'est assez agréable et c'est assez cool encore une fois du coup la conversation elle va continuer sur le forum aussi mais peut-être que maintenant à main levée s'il y a des ou peut-être Louis que tu avais encore relevé deux trois autres questions qui mériteraient d'être rapportées non après c'était plus par rapport à la séparation de l'urine et des fêtes parce que c'est vraiment important je peux peut-être me ramener vers un lien de Pierre Lécolo qui je pense est présent il a fait des vidéos avec l'archipel et ça répond à pas mal de questions yes Pierre est avec nous effectivement la séparation de l'urine et des matières fécales c'est une vraie question qui fait débat depuis des années dans notre sphère de l'assainissement écologique il y a effectivement la question agronomique ce qui est soulevé généralement par les personnes qui sont contre la séparation de l'urine à la source c'est les risques potentiels de pollution liés à l'urine quand on l'utilise en tant qu'engrais donc là tout est une question de doses et de quantité mais il y a effectivement c'est comme tout engrais si on en met trop il y a un risque de lessivage il y a un risque de lessivage de l'azote qu'on peut retrouver dans les nappes il y a aussi dans notre urine on retrouve le sel le sel de table le chlorure de sodium il va se retrouver dans les urines donc c'est la même question c'est réduire la quantité de sel qu'on va manger et bien doser l'urine en tout cas quand on l'utilise au jardin pour éviter les pollutions mais moi cette question là je la vois aussi et surtout d'un point de vue on va dire pratico-pratique où les urines c'est en litre et demi par personne par jour les matières fécales c'est 200 grammes par personne par jour donc dès qu'on sépare l'urine on simplifie la gestion des toilettes donc si on est une petite famille s'il y a quelqu'un de motivé pour vider le bac à urine le bac le réceptacle qui va récupérer les urines et bien c'est super mais dans de nombreux cas on est tout motivé à 20-25 ans on installe des toilettes dans la maison sans séparer l'urine et au bout de 5-5 ans le boulot les enfants moi c'était mon cas en fait il n'y avait plus personne pour vider le bac qui était assez fréquemment rempli d'urine donc du coup séparer les urines ça permet de réduire la fréquence de vidange du réceptacle et dans certains cas notamment en zone urbaine la question se pose même pas en fait d'imposer aux gens de vider leur bac avec l'urine tous les 3 ou 4 jours d'où les gros projets qui ont été montés en zone urbaine dans les égaux quartiers sont des projets à séparation à la source d'urine avec des cuves de plusieurs dizaines de mètres cubes qui ont été installés mais aussi pour ces questions-là de facilité de gestion et de maintenance je n'avais pas de question de mon côté de remonter le fil effectivement ça s'anime de toute part mais peut-être que maintenant que vous passez à la main levée ce sera peut-être un peu plus direct et puis ça permettra aussi l'exercice est difficile de parler seul pendant deux heures aussi pour toi Vincent peut-être qu'on pourra aller sur quelque chose de plus convivial et direct Aline oui mais j'ai une question pratique à propos de tous les exemples de toilettes sèches qu'on a vues qui impliquent des cuvettes qui était le cas de beaucoup beaucoup de toilettes sèches si on ne nettoie pas régulièrement avec l'urine j'imagine que c'est très vite dégoûtant quoi c'est des toilettes ça se nettoie effectivement comme des toilettes donc du coup reutilisation de l'eau alors ouais mais c'est dans ton expérience il y a une différence entre utiliser un litre d'eau par semaine pour nettoyer le petit bol qui va récupérer les urines ou en semaine ça peut faire 200 litres d'eau pour évacuer vos urines et matières fécales donc entre un litre d'eau pour le nettoyage à 200 litres pour évacuer vos urines et matières fécales il y a quand même une différence importante et moi mon expérience c'est de en fait pour éviter qu'il y ait des précipités qui se forment et qu'il y ait des mauvaises odeurs l'idée c'est de nettoyer cette partie là avec quelque chose d'acide donc ça peut être du vinaigre ou ça peut être moi je récupère du petit lait par exemple dans une fromagerie à côté de chez moi pour nettoyer ça donc j'utilise pas d'eau mais mais une fois par semaine de toute façon ça suffit en fait ouais c'est comme des oui c'est comme des toilettes quoi ça se nettoie ça s'entretient d'accord ouais bah c'est bien oui ça me fait un retour ça me donne une idée ouais merci merci beaucoup si je peux me permettre de rajouter quelque chose si tu vis en campagne Aline avec une récupération d'eau de pluie si ça t'embête d'utiliser l'eau potable c'est aussi facile oui je pense faire ça de toute façon ouais merci ouais ouais sachant que l'eau de pluie en plus c'est légèrement acide donc ça peut être que mieux pour éviter les dépôts les dépôts les dépôts pardon mais du coup si on quand on nettoie je m'étais jamais posé la question en fait mais quand on nettoie nos toilettes sèches avec de l'eau même que ce soit un litre du coup notre litre d'eau usée polluée par le fond des toilettes sèches on le jette où du coup dans le broyat quand on rajoute de l'eau pour nettoyer des toilettes sèches où est-ce que l'eau part bah oui et bah elle va partir ouais avec ça dépend du système mais si c'est un réceptacle simple ça va partir dans le seau qui va être sous le toilette et s'il y a une séparation d'urine bah ça va partir dans le broyat oui oui ok merci oui oui alors moi j'avais une question bonjour c'est Marianne moi j'ai un puits sur mon terrain est-ce qu'il y a une incompatibilité ou une distance minimum entre mon filtre à broyat si c'est le choix que je fais et mon puits alors effectivement là il faut respecter les préconisations de l'assainissement d'un collectif donc c'est c'est 35 mètres à partir d'un puits destiné à la consommation humaine on est comme tout système d'assainissement d'un collectif bah moi le puits il est destiné au jardin en fait pas à la consommation humaine mais j'ai intérêt à respecter les 35 mètres comme ça je suis tranquille quoi si un jour j'ai besoin de l'eau de mon puits au moins exactement vous ou vos prochains qui habitent en votre maison potentiellement ouais ok merci si je peux apporter une réponse bah du coup je vais te donner la parole Pierre si on peut privilégier de lever la main soit avec la caméra soit avec le système zoom c'est cool pour le reste de la conversation mais Pierre vas-y Alba c'est ce que j'avais fait oui oui justement je sais c'est très bien de donner la parole justement c'est juste pour en briller sur la question la dernière question sous réserve que le puits soit déclaré et qu'il soit déclaré pour alimentation humaine la règle des 35 mètres s'applique pour un puits qui est déclaré et déclaré pour la consommation humaine c'est clairement inscrit dans la réglementation ça sous-entend que s'il n'est pas déclaré ou qu'il n'est pas utilisé à usage de consommation humaine normalement la règle des 35 mètres ne s'applique pas je suis d'accord mais si c'est pas si c'est pas la personne qui fait le système d'assainissement qui le déclare ou s'il n'est pas déclaré c'est possible que quand la maison est vendue la personne suivante le déclare donc du coup si l'assainissement est à 35 mètres c'est quand même mieux ça c'est oui ça c'est un changement un changement de comportement d'usage de destination je vais dire qui peut à ce moment là éventuellement poser problème mais dans hors cas d'une vente je vais dire d'un changement de propriétaire qui veut changer d'utilisation voilà il faut s'en tenir aussi au texte tel qu'ils sont écrits et voilà mais je voulais rebondir aussi sur le nettoyage moi j'ai toujours utilisé des TLB donc le nettoyage à l'eau ce n'est que pour le seau une fois que j'ai vidé le seau sur le compost j'utilise très peu d'eau pour le nettoyage du seau parce que c'est des seaux inox c'est très facile et très rapide à laver avec très peu d'eau et l'eau soit selon besoin soit je remets le reste d'eau de lavage directement sur le compost ou je le jette dans mon jardin peu importe c'est c'est très peu d'eau et très peu chargé et pour les problèmes de pédo épuration simple comme ça ou pour les filtres à broyère de bois si les gens ont vraiment des problèmes de conflit j'ai mis mon adresse mail aussi dans le chat là je suis consultant aussi en réglementation eau et assainissement et je maîtrise quand même pas mal ces problèmes là s'il y a des gens qui sont vraiment en problème en conflit avec leur spank ou quoi parce que malheureusement il faut constater qu'il y a beaucoup 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 trop de mauvaises interprétations de la part du spank c'est pareil pour l'air étanche soit disant pour l'air de compostage si on lit bien les textes je suis désolé mais il n'y a pas d'air étanche préconisé et encore moins contrôlé dans l'arrêté de contrôle donc ça c'est une fumisterie aussi dû à une très mauvaise interprétation de la plupart et de la grande majorité des spanks malheureusement donc il n'y a pas aucun besoin de composter sur une aire étanche non plus et pour les systèmes non conventionnels je veux dire ou écologiques alternatifs comme la pédopération les filtres en voyant il y a encore beaucoup de problèmes à ce niveau-là il y a encore beaucoup de choses à avancer mais moi je défends toujours l'idée de toute manière que même une simple pédopération peut se valider peut se défendre au regard des textes et moi je n'entends qu'une chose aussi c'est de pouvoir valider ça en justice pour le faire acter par décision de justice enfin bon voilà mais il y a encore beaucoup de problèmes à régler à ce niveau-là j'aimerais juste en prolongation de la question qui vient d'être posée par rapport à une rivière la distance doit être de combien c'est pas notifié ça dans la loi il n'y a que le sujet des dépouilles qui est évoqué mais par rapport à une rivière c'est pas notifié merci merci pour ces éléments Marianne tu avais levé la main depuis un petit moment oui bonsoir c'est Marianne oui donc je vais enlever un petit truc je revenais sur le broyau de bois dont tu as parlé pardon je ne sais plus ton prénom excuse-moi tu as dit qu'on pouvait aller chercher en déchetterie mais moi j'ai cru que ça ressemblait à de la plaquette forestière donc quel type de bois on peut utiliser puis en déchetterie je ne vois pas trop on ne va pas trouver du broyat de bois on va trouver du broyat de déchets verts donc je voulais te revenir là-dessus sur la composition exacte optimale des broyats de bois tout je ne sais pas si ma question est claire c'est super clair c'est très bien merci c'est super clair tout en fait de l'allumette au tronc d'arbre non vraiment on essaye vraiment d'avoir d'inscrire dans la réglementation quelque chose le plus large possible bon évidemment si vous mettez des troncs d'arbre dans un trou ça va difficilement difficilement s'infiltrer si vous mettez des allumettes ça va se colmater au bout d'un moment mais si effectivement c'est des résidus de déchets verts que vous allez avoir potentiellement en déchetterie tous les résidus d'élagage donc ça va de la plaquette forestière au BRF au bois raméal fragmenté au bois énergie la plaquette on est vraiment sur une granulométrie vraiment très très large oui mais il faut que ça soit du bois par contre parce que c'est pas par exemple des résidus de broyat de haie tu vois parce que ça on trouve beaucoup c'est du bois il faut qu'il y ait du il faut qu'il y ait de la lignine la lignine voilà d'accord c'était ça que je voulais expliciter et peu importe le bois peu importe le bois il y a une autre question je vois dans le chat est-ce qu'il faut que ce soit sec non pas forcément à la différence des matières carbonées que vous allez utiliser pour vos toilettes sèches ou là effectivement il faut que ce soit sec pour absorber les liquides là il n'y a pas de taux d'humidité du broyat que vous allez récupérer ou d'âge vraiment sur quelque chose de très très vaste en fait d'accord moi Vincent tu es sûr de ton coût sur le calibre ? ben ouais en tout cas je suis sûr en tout cas c'est ce qu'on essaye nous de faire passer dans la réglementation que ce soit le plus large possible ou que ce soit pas limitant qu'il n'y ait pas non plus une question d'essence ou que ce soit le plus large possible ouais parce que j'avais vu que c'était plus normalement prévu sur de la comme disait les avances sur de la de la plaquette je vais dire du broyat suffisamment gros mais d'un calibre suffisamment gros et pas forcément des copeaux je veux dire non plus ou des branches quoi mais du BRF quoi tu penses au bois raméal fragmenté un gros BRF oui un gros BRF ben ça peut c'est l'idéal effectivement le BRF c'est l'idéal mais si c'est plus petit ou un peu plus gros c'est pas non plus contraignant quoi on veut pas que ce soit contraignant en tout cas que chacun on verra ce qui sortira dans le texte comment on verra ce qui sortira dans le texte voilà exactement là pour l'instant on essaie de partir en plus large possible et puis peut-être petit à petit ça va se resserrer mais que ce soit pas contraignant si chez toi t'as un broyeur mais qui fait des petits trucs de 2 cm et pas des trucs de 4 cm faut pas être bloqué à cause de ça merci du coup on avait encore 4 questions on a largement dépassé l'heure qu'on s'était donné donc tu fais signe aussi Vincent si t'as besoin d'y aller donc il y avait Mathilde, Gérard Christine qui n'arrive pas à lever la main mais je vais le noter et Bilal tu as le coup du coup vous m'entendez je peux prendre la parole vas-y ouais ok alors nous c'est sur un cas concret en gros on habite en ville avec mon conjoint une petite maison de ville près de Nancy et on a on s'est motivé à faire des toilettes sèches on en a plus 25 ans mais on se motive quand même à changer le seau on mélange les urines quoi et les fesses et suite à la visio et après des heures à chercher des informations je sais toujours pas si ce qu'on fait c'est légal c'est la première fois que j'entends parler du spank on n'a rien déclaré du tout on a fait nos trucs dans notre coin quoi je savais juste que c'était deux ans d'attente et on a foutu des fruitiers des arbres pour choper un peu les écoulants parce que quand on quand on quand on verse le seau c'est vrai que ça ça s'écoule quoi enfin on voit l'urine qui et j'imagine que ça doit s'infiltrer donc par rapport à la réglementation que tu avais cité ils disent qu'il faut pas il faut s'assurer de pas polluer les nappes superficielles franchement j'en ai aucune idée enfin comment on sait ça est-ce qu'on doit être embêté enfin voilà je suis encore un peu dans le fou parce que j'aimerais trop faire la promotion de ça dans mon quartier tout ça mais en fait je sais pas du tout si on veut nous tomber dessus et qu'on va nous interdire de faire ça les voisins n'ont rien remarqué il n'y a pas trop de misance olfactive mais voilà on hésite un peu à en parler sachant que ça dégoûte les trois quarts des gens et qu'on sait même pas si c'est légal si vous pouvez nous éclairer sur ça est-ce que c'est légal du coup les toilettes sèches en zone d'assainissement collectif ouais avec la situation vraiment dans un contexte urbain où j'ai pas de forcément c'est pas j'ai pas fait une date de béton on en a parlé c'est aberrant le point qui dit c'est qu'il n'y a pas de réglementation concernant les toilettes sèches en zone d'assainissement collectif il y a une non collectif non collectif on est une petite famille on a fait ça dans notre coin oui mais vous êtes en ville donc du coup vous êtes dans un zonage d'assainissement collectif vous êtes raccordé à tout à l'égout les stations d'épuration vous êtes en zonage d'assainissement collectif donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de spank vu que vous êtes en zone d'assainissement collectif donc il n'y a pas de spank et il n'y en aura jamais donc c'est l'assainissement non collectif c'est toutes les maisons qui ne sont pas raccordées aux stations d'épuration et l'assainissement collectif les maisons raccordées aux stations d'épuration votre cas est particulier parce que vous êtes raccordé au tout à l'égout donc assainissement collectif mais vous faites quelque chose qui n'a pas de cadre réglementaire dans l'assainissement collectif il y a une publication une réponse comme je disais au journal officiel qui dit que ce type d'installation est autorisé y compris dans les zones d'assainissement collectif donc si jamais un jour vous avez un éventuel contrôle vous avez un cadre réglementaire qui vous dit que vous pouvez installer des toilettes sèches en zonage d'assainissement collectif donc même en étant relié au tout à l'égout après effectivement le seul risque qu'il peut y avoir c'est que s'il y a éventuellement des nuisances au moins des odeurs en tout cas pour le voisinage là il y aura potentiellement des voisins qui vont se plaindre et là ils vont faire potentiellement en parallèle avec la réglementation de l'assainissement non collectif qui dit que ça ne génère aucune nuisance pour le voisinage ni rejet liquide en dehors de la partielle ni pollution des eaux superficielles ou souterraines donc là le mieux si vous voulez que votre valorisation des urines et matières fécales soit démonstratif le mieux serait de faire un compostage en fait au fond de votre jardin comme vous compostez potentiellement vos biodéchets l'idéal ce serait de composter ça au fond du jardin avec de la matière carbonée et ensuite le mettre au pied de vos arbres mais comme ça vous n'allez pas avoir de risque de lixiviant en tout cas de liquide dans votre jardin et même de risque potentiellement d'odeur donc vous pourrez c'est ce qu'on fait en balance avec la sur nous dans le seau il y a les urines les fesses et la sur et quand on balance le seau on composte on a 4 composteurs du coup c'est vrai il y a de la lixiviation quand même d'urine quand on balance ça et je ne sais pas trop si ça va c'est pour ça qu'on a mis des arbres autour pour que ça pour que tout ce qui peut traverser les écoulements s'infiltrer en tout cas dans le sol que ça soit récupéré par les arbres mais alors ça c'est légal ok j'ai bien compris j'étais juste je ne m'étais pas mis dans la bonne case mais par contre savoir si on pollue les eaux superficielles ou pas avec cette technique là non ok ça me rassure un peu il y a des dizaines de mètres de couches de sol avant que ça rejoigne la nappe phréatique ou un milieu aquatique mais si vous avez trop de liquide il faut rajouter un peu de matière carbonée à chaque fois vous visez votre seau vous remettez un peu de matière carbonée par dessus ou à côté il faut bien différencier l'écoulement qui peut être assimilé à du ruissellement à côté du composteur et de l'infiltration dans le sol donc vous n'avez pas d'écoulement à côté il n'y a aucun souci ouais ok bon bah merci je suis rassurée merci beaucoup c'est super intéressant si je peux me permettre un petit complément de réponse vas-y Pierre attention que si vous êtes déjà raccordé au tout-on-égoût en étant en zone urbaine dans la réglementation on a dès qu'on est raccordable à un réseau collectif on a une obligation de raccordement maintenant si vous êtes déjà raccordé si votre immeuble est déjà raccordé au tout-on-égoût vous avez rempli votre obligation légale maintenant j'aimerais bien qu'on m'explique un jour réglementairement parlant est-ce qu'il est notifié dans la loi qu'on a une obligation d'usage il est toujours marqué partout une obligation de raccorder vous êtes raccordé maintenant est-ce qu'on a l'obligation d'utiliser ce tout-on-égoût donc maintenant impossible de savoir ça ils ne pourront jamais vérifier ils peuvent très bien vérifier le raccordement maintenant que vous utilisez ou pas ce tout-on-égoût c'est autre chose mais ça ne rentre pas textuellement dans le cadre de la loi donc rien théoriquement rien ne vous empêche de faire votre petit traitement vous-même dans votre jardin si vous en avez un donc ça c'est déjà une chose mais aussi attention que si un jour on vous tombe dessus il y a aussi une jurisprudence qui existe à ce niveau-là ça n'est pas à vous de montrer que vous ne polluez pas c'est à la collectivité de démontrer que vous polluez ça ça change tout la charge polluante éventuelle et ça ne se fait pas que sur une suspicion mais c'est à la collectivité de démontrer que vous polluez et non pas à vous de démontrer que vous ne polluez pas donc ça c'est important aussi à savoir jeudi oui oui c'est important de savoir la loi et puis c'est important aussi ce qu'on fait c'est quand même bien pour l'environnement donc si c'est vrai que c'est pour finalement polluer de notre côté et pas via la station mais via tout seul c'était pas très intéressant non plus donc Vincent ou plein de gens ont l'air assez formels sur le fait que cette technique de compostage a absolument aucun risque même si on voit un peu d'écoulement voilà donc ça c'est rassurant merci beaucoup pour la précision en tout cas vous avez beaucoup moins de risque de polluer avec votre compost et votre traitement au gris dans votre jardin que via le tout à l'égout le tout à l'égout de toute façon il est polluant quoi qu'on fasse quelques stations qui est au bout du réseau quoi qu'on fasse de toute façon la pollution elle est produite elle est irréversible de correcte manière et s'il y a trop de liquide rien ne vous empêche de le couvrir je ne sais pas où vous habitez en Bretagne ou à Strasbourg mais de protéger de la pluie ça réduira les liquides et l'humidité ouais on a des petits composteurs de ville bon ok assez parlé de moi je laisse les autres merci beaucoup merci Pierre Gérard tu avais une question ensuite c'était Christine et Bilal Dacroux oui alors c'est moi Gérard donc j'ai piqué l'ordinateur de mon mari bonjour à tous alors du coup moi je voulais revenir sur cette histoire de séparation d'urines et de fesses alors première sous-question si on met l'urine dans le filtre à broyat de bois est-ce qu'il n'y a pas trop de risque est-ce qu'il n'y a pas de risque qu'il y ait trop d'azote pour le coup qui soit mis en contact avec le sol sachant que agronomiquement parlant si l'azote que l'on met au sol donc par le biais soit d'engrais soit d'urine si cet azote n'est pas capté immédiatement par des plantes en fait cette cette urine donc cet azote va se lessiver et donc finalement occasionner des pollutions et d'autre part trop d'azote conduit aussi à fragiliser les plantes qui se mettent à comment dire à à se développer d'une manière qui les rend très sensible en fait aux maladies ou aux insectes donc du coup moi je pose la question est-ce que c'est vraiment si judicieux que ça de séparer urine et fesses parce que d'un côté on a ce que vous disiez en tout début de webinaire c'est-à-dire que c'est dans l'urine que se concentrent tous les nutriments enfin 80% finalement des nutriments qui sont chimiquement utiles à la santé des plantes et que par ailleurs les fesses c'est ce qui est utile au sol pour le construire physiquement donc voilà moi je voilà je voulais apporter enfin voilà je voulais vous demander de cette idée de ne pas séparer urine et fesses c'est super clair c'est une question effectivement qui revient souvent et qui nous a posé question dans le réseau à savoir et qui a été source de débat à savoir si on autorisait ou pas la gestion des urines et des lixivia donc c'est les liquides qu'on repère coller à travers un composteur dans le filtre arboréat de bois et en fait le premier la première réponse c'est que dans tous les cas il faut essayer au maximum si on sépare l'urine de la valoriser directement agronomiquement au jardin ou auprès des arbres fruitiers donc soit par la mise en place de toilettes séparatives ou soit par la mise en place d'urinoir sec féminin ou masculin pour récupérer l'urine et pouvoir au mieux on va dire répartir la dose d'azote parce qu'effectivement c'est juste quand vous dites si toutes les urines ou tous les lixiviens vont dans le filtre arboréat de bois il y a effectivement un risque qu'il y ait trop d'azote à un seul endroit donc l'idéal écologiquement parlant agronomiquement parlant et en termes de risque de pollution et de lessivage de nitrate notamment d'azote c'est de récupérer l'urine et de la valoriser le mieux possible sur sa parcelle et si sur notre parcelle on n'a pas de place il faut la donner à son voisin ou il faut aller fertiliser les arbres autour de chez soi mais c'est un réel risque mais l'intérêt c'était de de simplifier aussi les installations c'est que si si les personnes n'ont pas la possibilité de valoriser leur urine agronomiquement ou ne veulent pas faire ça on a dans la réglementation telle qu'elle est écrite pour l'instant on ne sait pas si ça va sortir comme ça laisser la possibilité aux personnes pour que leur urine rejoigne et les lixivières rejoignent le filtre arboréat de bois parce que si on interdit ça si on dit qu'il y a seulement les homénagères qui vont dans le filtre arboréat de bois c'est à dire qu'on enlève la possibilité aux gens d'avoir soit des toilettes à compost reliées avec une séparation des lixivières une récupération des lixivières ou des toilettes séparatives et donc du coup on ferme on réduit fortement les possibilités de une énorme d'installation ça obligerait les gens à valoriser leur urine au jardin mais on espère que dans quelques années il y aura des il y a les premières usines en France qui sont en train de se monter de valorisation agronomique de l'urine à grande échelle donc de production d'engrais donc l'idée c'est d'avoir à l'échelle de chaque département ou chaque canton une usine de production d'engrais à partir d'urine où chacun pourrait emmener son urine mais ça c'est dans quelques années quoi on n'y est pas encore merci merci beaucoup pour votre réponse je voulais juste ajouter une chose c'est qu'effectivement je comprends l'idée qu'il faille comment dire faciliter les choses à tous les niveaux surtout au niveau de l'utilisation mais je voulais juste apporter qu'on porte un point d'attention parce que même si on a un jardin c'est extrêmement extrêmement délicat de doser de l'azote dans un sol et en fait il faut bien savoir que c'est l'azote qui est responsable par le lessivage des marées vertes donc en fait si tous on fait notre petite popote dans notre jardin il n'est pas sûr qu'on sache bien l'utiliser mais c'est vrai que l'idéal serait que à l'échelle comme vous dites départementale ou autre il y ait un traitement de ces urines collecte et un traitement à ce sujet là je ne peux que vous conseiller le livre de Renaud Delouse qui est pépiniériste du côté de Grenoble l'urine de l'or liquide au jardin qui est vraiment un guide à destination des jardiniers amateurs qui justement détaille les différents dosages d'urine et qui a fait justement toutes les analyses de l'Xivia donc d'éventuels lessivages qu'on peut avoir en sortie de bac en fonction de la quantité d'urine qui est appliquée sur les différentes plantes et le choix des plantes et le stade et le stade aussi des plantes et le stade dépend mais c'est très juste ce que vous disons merci beaucoup merci à toi alors il y avait une question de Christine qui n'a pas réussi à lever la main je ne t'ai pas oublié j'ai fait comme ça justement pour faire la transition c'est vrai que Renaud Delouse dans son livre il dit qu'il faut à peu près un pot d'agé de 400 mètres carrés pour écouler sans polluer l'urine d'une personne donc c'est à peu près la quantité de nourriture qu'il faut produire enfin de surface qu'il faut pour produire de la nourriture pour une personne donc la nature est finalement assez bien faite bon c'est un peu grossier et évidemment je ne sais pas agronome mais c'est assez bien expliqué je suis assez d'accord ce livre est très précieux pour les jardiniers qui veulent utiliser l'urine moi j'avais une question en fait concernant le broyat je voulais savoir si on peut juste mettre des branches des lagages et du bois mort et je voulais savoir tous les combien il fallait changer en fait ça c'était la première question et l'autre question je fais partie d'un groupe d'agroécologistes en Corrèze qui s'appelle Sahel système agroécologique en Limousin et on avait l'idée de faire une journée justement sur la pédo-épuration parce que beaucoup d'entre nous sont installés dans des vieilles fermes qui n'ont pas qui n'ont pas d'assainissement et qui ne sont pas reliés tout à l'égout et donc on avait entre nous une réflexion autour de la pédo-épuration et donc voilà je ne sais pas s'il y a un contact intéressant ou si vous Vincent vous viendriez jusque dans notre très belle Corrèze je ne sais pas si vous connaissez l'éco-centre tiers-lieu le battement d'aile oui il y a une formation qui a lieu si je ne m'abuse fin avril dédiée au filtre à brouillard de bois d'accord de deux ou trois jours à destination des professionnels qui vont ensuite accompagner des particuliers pour le déploiement de cette filière là et le formateur Philippe est situé en Corrèze en Corrèze je crois il est situé pas loin du battement d'aile et donc du coup ce serait lui la personne clé pour vous là-dessus sur cette question d'accord super et pour le bois mort vous appelez Philippe vous appelez le battement d'aile vous demandez Philippe les toilettes sèches le filtre à bois de bois et vous trouverez le contact sur le bois mort donc comme je vous disais sur la granulométrie on a vraiment prévu quelque chose de large entre le bois énergie les bois boyés les particules de bois d'autres matières organiques mais il faut essayer de mettre en place quand même quelque chose qui soit cohérent qu'on puisse imaginer qui puisse servir pour l'infiltration de l'eau et qui puisse faire effet éponge je ne sais pas quand vous parlez de branches délagage je ne sais pas si c'est des branches entières ou quelle taille ça va avoir mais l'idéal c'est d'avoir quand même quelque chose de broyer comme son nom l'indique filtre à broyer de bois si vous mettez juste des branches directement ça n'aura pas le même effet pour recréer un sol riche un sol de forêt que des branches directement le bois mort le risque c'est que ça se tasse aussi de la même manière il faut quand même qu'il y ait une certaine structure une certaine tenue dans le sol pour que ça reste oxygéné et que ça se tienne si vous ne mettez que du bois mort qui est peut-être un peu poussiéreux je ne sais pas quel type de bois mort voilà et à quel rythme il faut le changer en fait alors ça ne songe pas on le laisse en place il faut juste refaire le niveau parce qu'au bout d'un moment ça va se tasser le niveau va se réduire on rajoute mais on rajoute on le laisse en place ça aussi tout l'intérêt c'est qu'il n'y a pas à le renouveler on ne va pas l'enlever pour en remettre là on casserait toute la vie du sol en fait si on enlevait tout on casserait toute la vie qui s'est installée toutes les interfaces qui ont été créées entre le broyat et le sol les systèmes racinaires potentiellement on casserait tout donc on le laisse en place et juste on refait le niveau mais au bout d'un moment il risque d'être plein en fait il risque d'être ? ça risque d'être plein de sol vivant justement et bien on refait le niveau s'il diminue il va diminuer il va se tasser légèrement le broyat on rajoute du broyat en surface oui mais après au bout d'un moment je ne sais pas au bout de combien d'années on n'a plus que du sol vivant et on ne peut plus rajouter le broyat c'est ça que je veux dire on a rempli nos 40 cm de bon sol bien vivant il y a tant on chie à côté et on plante vous avez quelques dizaines d'années il y a des installations qui ont même plus de 10 ans 15 ans où il y a encore du broyat et on rajoute du broyat et c'est pas complètement mais c'est l'intérêt aussi de ne pas utiliser du bois mort d'utiliser des bois avec de la lignine qui vont mettre un certain temps à se décomposer oui je comprends d'accord oui et l'intérêt c'est que l'intérieur de l'arbre soit en contact en fait que ce ne soit pas que les écorces qui sont en contact avec d'où l'intérêt d'avoir quand même du bois soit du BRF qui a été coupé soit des plaquettes exactement oui je comprends la surface en fait d'intérieur de lignine va être très importante dans la capacité du système à dégrader en fait des eaux usées voilà je comprends ok et à maintenir la filtration oui surtout il y avait une question aussi à propos des moustiques s'il y a des risques de moustiques s'il y a des eaux qui stagnent et bien tout l'enjeu c'est de maintenir justement la filtration une certaine structure quand même au sol pour que les eaux s'en filtrent et qu'il n'y ait pas d'eau qui reste en surface et donc pas de larves de moustiques potentiellement j'ai plutôt peur pour les méga-bassines pour les moustiques merci beaucoup Vincent Bilal ta question oui salut vous m'arrêtez si on ne m'entend pas du coup c'est moi qui avait déposé un permis avec un système aquatiris donc en gros on a fait une étude de sol et de conception qui coûte 700 balles chez eux un truc comme ça et du coup on a déposé le permis parce qu'on était resté sur les 30 foyers d'expérimentation du filtre à broyant en France donc on s'est dit bon mais c'est bien peu mais du coup j'aimerais quand même éventuellement qu'on tente l'expérience au moins le temps de quelques années c'est-à-dire est-ce que vous pensez que c'est un bon système puisque là on a validé un truc en plus sur une base avec une étude de sol qui indique que c'est compatible avec leur système qui eux est basé sur les phragmites enfin les roseaux non je ne sais plus les roseaux c'est ça voilà les roseaux donc quand même avec un petit support technique en cas de problème en cas de contrôle de dire voilà on a quand même on va placer les éléments plus ou moins là où ils nous avaient dit de placer les tranchées tout ça quoi voilà et est-ce que ça vous semble correct du coup pendant quelques années le temps de toute façon qu'on dépose la déclaration de fin de travaux de tester ce broyat éventuellement avec au bout de quelques années à titre de test faire tester l'eau en sortie et puis après faire le contrôle de conception et voir qu'est-ce qu'ils qu'est-ce qu'ils en disent quoi l'idée c'est du coup suite à ce permis qui a été autorisé de potentiellement de faire un filtre à broyat de bois à la place d'un filtre planté non non enfin oui mais l'autorisation elle était sur un filtre validé aquatieris voilà c'est ça et bien c'était la question de tout à l'heure quel est le risque si vous à la fin vous faites un filtre à broyat de bois et qu'à la fin vous dites bon comme disait tout à l'heure quelqu'un dans la salle j'ai changé d'avis c'est quoi le risque pour vous à la fin de la construction vous allez avoir une attestation d'achèvement de travaux ou qu'est-ce que il me semble que moi j'avais compris que c'était quelque chose d'obligatoire systématiquement pour une maison neuve c'est pas le cas et justement je cherche à répondre à cette question je suis pas spécialiste de la question mais on est peut-être si vous voulez un label énergétique ou quelconque pas du tout nous on construit notre maison pour notre couple on veut juste faire notre maison avec un filtre qui nous fait économiser 3000 balles de matos et d'accompagnement chez Aquatiris qui restait comparé à des filières classiques si on passe en autoconstruction on reste sur des prix quand même abordables mais voilà là l'idée c'est de maintenant qu'on a fait ce truc de conception pour lesquels on a déboursé un peu de thunes vu le système que vous présentez qu'on avait déjà vu un peu avant il semble extrêmement simple il n'y a pas de il n'y a pas de membrane il n'y a pas de maçonnerie tu m'arrêtes si je me trompe mais voilà un petit bout de tuyau et bien foutu des pentes bien réfléchies et un sol en plus qui a été étudié préalablement donc voilà si c'est un truc que vous pensez correct en gros pour des attentés sans risque on va dire pour notre cas nous un couple qui ne veut pas ni revendre sa maison ni rien du tout voilà ça peut être aussi un mode opératoire pour les gens qui sont en construction neuve comme nous et de se dire on fait une étude chez quelqu'un éventuellement quand même un truc de phyto pour si jamais on doit rebasculer plus tard parce que moi c'était l'idée d'attendre un peu l'achèvement des travaux pour que si on est emmerdé au bout de quelques années on a déjà le système aquatiris qui est déjà tout prêt en gros on ne l'a pas voilà vous êtes en toilette sèche 100% toilette sèche oui oui là on parle oui c'est uniquement pour les eaux mais vous allez garder les réseaux dans la maison pour éventuellement les toilettes à eau c'est ça ? ah non 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 ça de toute façon ça sera même le système aquatiris il était nous on avait déjà dit que c'était uniquement pour des eaux grises donc de toute façon il n'y a pas de système mais c'est super pertinent évidemment c'est un cas génial si vous êtes en 100% toilette sèche c'est le truc le plus pertinent de mettre un filtre abroliat de bois il faut juste éclaircir pour vous le risque de ne pas avoir le bon achèvement des travaux lié au permis de construire à la fin des travaux qu'est-ce que ça implique pour votre maison est-ce que vous n'avez pas tel ou tel label ou est-ce que votre maison le prix peut être si vous voulez la vendre le prix peut être déduit enfin rabaissé et au niveau du spank vous n'allez pas être embêté parce que si vous êtes en zone d'assainissement non collectif vous allez avoir une visite du spank au bout d'un moment ou même potentiellement à la fin de vos travaux et là le seul risque c'est qu'il y ait une obligation de refaire l'assainissement quand vous vendrez la maison ok donc concrètement pour nous c'est aucun risque du coup voilà et même si vous la vendez ça se fait très bien les maisons elles se vendent c'est juste que le bien est légèrement dévalué pour le futur acheteur on va lui dire l'aquatiris ça coûte 6 000 ou 10 000 euros en gros si vous le faites faire du coup le bien au lieu de coûter 200 000 il coûtera 190 000 donc c'est juste ça les risques que je vois mais en tout cas sur la question du bon achèvement des travaux suite à un dépôt de permis je suis bien curieux de savoir quels sont les potentiels risques pour vous écoute je te dis ça dans 5 ans quand on aura je ne sais pas combien de temps on peut faire traîner en vrai parce que je crois qu'il y a un truc légal voilà mais si ça peut servir en tout cas comme je dis de mode opératoire pour les gens autant faire ça et se garder sous la main un système qui en cas d'emmerde peut être installé un système validé je veux dire qui peut être installé en tout cas n'hésitez pas vraiment à envoyer un mail sur la page contact du réseau d'assainissement écologique pour qu'on ait au moins une trace des filtres à bois et de bois qui sont en train d'être installés en France et potentiellement vous rapprocher d'un quelqu'un qui vous aidera à l'installation ou à la conception pour pas qu'il y ait des cueils et pour pas que même si ça paraît simple il peut y avoir des choses qui sont mal faites c'était ma question aussi de savoir si je peux avoir soit une doc extrêmement précise soit quelqu'un qui accompagne en Indordogne pour le coup donc on n'est pas très loin de la madame dame la doc extrêmement précise c'est le guide de l'assainissement écologique de l'écosystème pierre et terre il y a une nouvelle version qui est sortie il y a quelques semaines ou quelques mois où là il y a vraiment c'est vraiment ultra précis sur la toilette sèche je l'ai fait très brûlée de bois je crois que ma copine me dit qu'on l'a donc on va voir il n'y a pas mieux comme outil pour vous aider dans cette réalisation merci je m'excuse j'ai juste une dernière question par rapport à ce qu'il vient de dire c'est que tu dis que c'est Marianne de nouveau pour le filtre à broyat de bois il semblerait qu'il faille quand même que le sol corresponde c'est à dire qu'il ait une perméabilité ou un taux de pénétration qui soit correct parce que la personne qui me fait mon étude de sol m'a dit c'est beaucoup moins cher effectivement mais ton terrain risque de ne pas être valable pour recueillir ce type d'installation donc toi tu n'as pas du tout parlé de ça de la qualité du sol enfin de la qualité de sa de la perméabilité du sol tu n'en as pas parlé est-ce que c'est quand même un critère qui intervient dans le choix du filtre à broyat de bois pas du tout c'est justement c'est la différence entre pédo-épuration et filtre à broyat de bois pédo-épuration on supposait que c'était le sol qui faisait le traitement et le filtre à broyat de bois c'est vraiment le filtre on a vu des installations sur des terrains complètement argileux c'est le cas qui étaient à première vue complètement étanches avec aucune possibilité d'infiltration et en fait au bout d'un moment on va avoir vraiment un échange qui va se faire entre le broyat de bois et le sol qui est potentiellement étanche l'idée c'est de mettre des plantes à côté des racines enfin des plantes dont les racines vont passer du sol au broyat de bois donc ils vont aussi aider à créer des chemins pour permettre l'infiltration des eaux et aider à augmenter la perméabilité mais ça met quelques années à se mettre en route mais au bout de quelques années même des sols qui paraissaient complètement étanches peuvent infiltrer des eaux d'accord donc c'est peut-être que cette personne qui m'a fait l'étude de sol ne connaissait que la pédo à épuration et non pas le filtre moyer de bois donc je vais lui en parler en tout cas dans l'arrêté qu'on espère sortirait dans les prochains mois on a écrit que les installations sont comprises dans tout type de sol y compris dans les sols où la perméabilité est inférieure à 15 mm par heure ce qui n'est notamment pas le cas des autres systèmes utilisés installés en assainissement non collectif donc vraiment tout type de sol d'accord je te remercie beaucoup de précision merci si je peux compléter oui vas-y vas-y juste que oui c'est c'est une différence qu'il faut bien prendre en compte entre la pédo épuration classique et le filtre à broyat bois c'est que sur la pédo en fait on utilise aussi soit des plots soit des petites tranchées les fines tranchées en rempli de broyat aussi mais qui sert beaucoup plus de disperseur en fait c'est plus un réceptacle et un disperseur des effluents qui va permettre de disperser les effluents dans le sol pour que ce soit le sol en place qui puisse gérer la partie traitement je veux dire alors qu'ici sur le filtre à broyat bois comme le disait Vincent c'est le filtre du moine lui-même qui fait le traitement plus qu'autre chose et qui disperse aussi après traitement mais sur la pédo classique c'est vrai que c'est ce qu'on appelle le traitement par le sol en place direct donc les petits plots les petites tranchées ne servent que de réceptacle de disperseur en fait pour disperser les effluents sur le sol avant tout donc c'est pour ça qu'il faut sur une pédo classique une perméabilité correcte plus importante plus correcte d'accord merci je pense que on va pouvoir aller vers la conclusion Vincent parce que merci pour la performance d'avoir tenu les deux heures juste pour un fois donc pour tout le monde je vais envoyer le replay de cette vision avec le lien vers la présentation de Vincent juste Vincent si tu as un mot à partager tu nous as parlé de tes formations tout début si tu veux rappeler les dates alors effectivement donc les dates j'interviens à l'éco-centre Oikos du côté de Lyon les 14 et 15 avril pour une formation à destination des particuliers sur la gestion écologique des eaux et la valorisation des eaux pluviales la récupération et valorisation des eaux pluviales ensuite les 17 et 18 avril toujours à Oikos du côté de Lyon mais cette fois pour les professionnels de l'assainissement qui souhaitent accompagner les particuliers comme vous sur l'installation de filtres à broyat de bois donc ça c'est dédié aux personnes qui sont déjà acteurs de l'assainissement professionnel ou qui souhaitent potentiellement changer de voie et s'investir dans ce domaine là il y a d'autres formations similaires sur le développement de la filière filtre à broyat de bois qui ont lieu donc au Bat-Mandel de mémoire fin avril une autre à l'éco-centre Pierre-Ether dans le Gers mi-juin toujours à destination des professionnels non voilà je n'ai pas d'autres news particulières on voilà avec le réseau on travaille depuis plusieurs années pour que sorte ce fameux arrêté dérogatoire et on espère vraiment que dans les prochains mois ça sorte mais voilà c'est vraiment en bonne voie on a passé il y a eu une consultation publique cet hiver à propos de cet arrêté on a passé différents stades on va dire législatifs et on espère vraiment que ça aboutisse dans les prochains mois ça fait 3 ans qu'on dit que ça va arriver dans les 3 mois mais là on croit vraiment que ça va arriver dans les 3 mois Vincent s'il te plaît oui est-ce que tu sais s'il reste des places pour mi-avril à Lyon pour les pros oui je crois je crois qu'on est une dizaine ou onze mais 17 et 18 avril il faudra contacter directement les concentres Oikos c'est eux qui gèrent tu as déjà 3 de mes gars qui seront présents à Lyon ok je me tâtais mais je ne suis pas sûr de ma disponibilité c'est ça le problème ok sinon plus près de chez toi c'est dans le Gers c'est à mi-juin ok super merci merci tout le monde du coup regardez vos mails je vais tout tomber très bientôt merci encore Vincent pour ton temps et pour cette belle présentation bonsoir tout le monde salut à bientôt merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup